Saviez-vous que les insectes sont comestibles? Il y a plus de 1200 espèces d'insectes que l'on peut manger pour nous garder en bonne santé. L'élevage d'insectes produit beaucoup moins de gaz à effet de serre que l'élevage d'animaux. Dans ce programme, nous allons avoir des fourmis qui sautent à l'intérieur du hamburger. Nous allons créer un fond qui est très lisse et nous allons aussi compter le nombre de fourmis qui ont réussi à s'insérer à l'intérieur du hamburger. Voici notre table de travail avec notre titre, le nombre d'insectes s'insèrent à l'intérieur du hamburger, notre personnage qui dessine le fond, le texte qui accompagne notre programme, le hamburger qui va s'agrandir et les fourmis qui vont s'insérer graduellement à l'intérieur du hamburger. Voici notre titre. Puisque le fond va être très foncé, donc lorsque le programme commence, nous allons changer la couleur du titre en jaune pour qu'il soit plus évident. Notre explication prend beaucoup de place sur l'écran. Donc, nous allons, lorsque le programme est commencé, réduire de 50% pour que ce soit un peu plus petit sur l'écran. Notre fond lisse va être fait par cette demoiselle et son crayon. Nous allons commencer en bas à gauche. On fait une petite ligne de deux unités qu'on va vers le haut et on revient avec une couleur différente. On continue comme ça, de cette façon-ci. Donc, on commence à 0,0 et on va répéter 600 fois, écrire une ligne qui va vers le haut et une ligne qui va vers le bas. Les deux couleurs utilisées vont être vert et violet. Et nous allons, nous commençons au bas du iPad à 0,0 et on utilise la commande Set Position pour aller en haut. Donc, on commence à, on ajoute à chaque fois, 1 à la position de X, qu'on peut voir ici et ici. Et on ajoute à chaque fois, pardon, on se déplace de 0 jusqu'en haut de l'écran. Le haut de l'écran est indiqué ici, qui est une variable qui a été déjà programmée par Hopscotch. Donc, on va regarder dans Value, vous allez trouver cette variable qui est la hauteur du iPad. Et on utilise aussi la variable Exposition, qui est déjà programmée par Hopscotch, qui indique la position actuelle de notre personnage. Donc, on a seulement ajouté 1 à la position actuelle de notre personnage. Et voici notre logique pour faire le fond. Nous allons compter le nombre d'insectes qui va sauter à l'intérieur du hamburger. Donc, nous allons commencer avec 0 et nous allons afficher les résultats en jaune. Donc, voici l'habilité qui affiche les résultats sur l'écran. Donc, on répète de façon continue d'afficher le nombre d'insectes compté juste sur l'écran. Donc, le nombre d'insectes va être compté en utilisant une variable qui s'appelle Insectes. Nous allons voir le fonctionnement de la variable un peu plus tard. Voici nos insectes. Notre fourmi va être agrandie de 200%. On peut se la voir sur l'écran. Donc, nous avons notre fourmi ici qui va aller au hamburger lorsque l'on touche sur la fourmi. Donc, nous allons régler la vitesse à 250. Ici, nous établissons la variable. Donc, on définit une variable qu'on a appelée Insectes et on met sa valeur à 0. La variable Insectes va compter le nombre d'insectes qui va se rendre jusqu'au hamburger. On a vu un peu plus tôt comment cette variable serait affichée sur l'écran. Donc, dans ce cas-ci, nous allons avoir 100 insectes qui vont se déplacer de la droite de l'écran jusqu'au hamburger vers la gauche. Donc, nous allons utiliser pour la position la variable Width qui était créée par Hopscotch qui indique la position extrême droite de l'écran. Et on voit aussi notre insecte va se trouver à la hauteur 350. Donc, on commence à la position Width, 350. Nous rendons notre fourmi visible, complètement visible, en indiquant que cette invisibilité est zéro. Donc, elle est totalement visible. Elle va se déplacer de 500 unités vers la gauche, d'où le moins 500. Par la suite, on va rendre notre fourmi invisible pour qu'elle puisse retourner, refaire la boucle et retourner à la droite de l'écran et recommencer. Donc, à chaque fois que l'on fait ceci, nous allons, à chaque boucle, nous allons ajouter un. Nous allons compter le nombre d'insectes. À chaque fois, à chaque répétition, on ajoute un à la quantité d'insectes qui sont allés à l'intérieur du hamburger. Donc, voici les insectes, les sans-insectes qui vont à l'intérieur du hamburger. Et voici notre programme.